Le marché de la sécurité incendie va rapidement retrouver des couleurs, selon la dernière étude Xerfi-Precepta, intitulée « Le rebond du marché de la sécurité incendie, scénario provisionnel 2024 ». Ce rebond de l'activité est à mettre au crédit de solides fondamentaux et d'une amélioration de la conjoncture dans le bâtiment. Et malgré les perturbations induites par la crise sanitaire, certains acteurs sont restés offensifs et nourrissent de grandes ambitions. C'est par exemple le cas du fabricant de véhicules de lutte contre l'incendie de Sotel, mais également du réseau DEF ou du groupe Eurofeu, fort de son nouvel actionnaire, le fonds de capital investissement CABSA. Mais si les nombreuses opportunités restant à saisir sur le marché aiguisent les appétits, d'autres paramètres se révèlent préoccupants. Je pense en particulier au problème d'approvisionnement et à la flambée des prix des matériaux et matières premières en cours en 2021 et qui inquiètent la profession. D'autant plus que les marges ont été déjà fragilisées par la crise. Afin de mieux appréhender ce contexte, l'étude Xerfi-Precepta propose une analyse complète des conséquences de la crise sur le marché. Elle offre également toutes les clés pour comprendre le rôle de prescripteur des assureurs et la demande provenant des différents marchés clients, comme la construction ou les services des sapeurs-pompiers. Finalement, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2024 et quels sont leurs principaux leviers de développement ? L'étude Xerfi-Precepta propose à ce titre une analyse complète des leviers de croissance mis en place par les acteurs à travers des études de cas. Il s'agit de l'enrichissement de l'offre de produits et services avec le lancement de nouveaux produits, les innovations, la diversification des activités et le développement de l'offre de formation. Le renforcement de l'image de marque avec les efforts de communication et l'obtention de certifications pour des acteurs comme DEF ou CHOP France. L'amélioration de l'outil industriel afin d'augmenter les capacités de production et de renforcer la productivité. Sont notamment analysés les investissements productifs avec l'exemple de SIDES qui réinternalise et lance la construction d'un nouvel atelier de montage et d'assemblage. Enfin, les experts de Xerfi ont décrité le développement à l'international de groupes français comme Eurofeu, FinSecure ou encore des hôtels Jimax.